Ces rencontres immersions, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent aux gens de se rencontrer et puis de découvrir, comme ça se passe dans différents endroits à chaque fois, ça permet de découvrir de manière un peu plus précise ce qui se passe dans les différents établissements. Aujourd'hui, on est à l'école navale. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le fait d'avoir bien focalisé sur les compétences de l'école navale dans le domaine de l'hydrodynamique et notamment de tout ce qui se fait autour du tunnel de cavitation. On a vu plusieurs exposés de doctorants sur l'utilisation, qui utilisent ce moyen-là pour caractériser les écoutements autour de profils, pour étudier des problèmes d'hydrofoils qui se mettent à chanter, qui produisent du son. Qu'est-ce que m'a apporté les rencontres immersions ? C'est de découvrir les moyens d'essai et de test de l'école navale, ainsi que de rencontrer les chercheurs et les sujets sur lesquels ils travaillent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de pouvoir me permettre d'une part de les rencontrer, mais de projeter leurs travaux de recherche ou leur capacité à faire des essais pour le compte des entreprises que j'accompagne, qui sont des start-up du monde du maritime ou des grands comptes qui pourront bénéficier des services de l'école navale en matière de recherche. Je suis venu ici aujourd'hui pour pouvoir échanger et partager avec tous les autres acteurs du Campus Mondial de la Mer autour des sujets d'innovation et notamment dans le domaine de l'ingénierie navale. C'était un moment super pour moi parce que ça permet, dans un lieu qui est juste exceptionnel dans le cadre de l'école navale, de pouvoir rencontrer d'autres acteurs à la fois du monde académique, du monde de la recherche, du monde des partenaires industriels avec qui on peut travailler au quotidien. Ce que j'ai ressenti dans cette matinée qu'on a passée tous ensemble, c'était à la fois une vraie concentration des forces autour de l'approche d'innovation et d'ingénierie dans le monde du naval et en même temps, du coup, cette capacité à la fois travailler sur des cas concrets des entreprises du territoire, comme on a pu le voir, tout comme la visite des locaux de l'école navale qui ont pu nous permettre de découvrir un petit peu les laboratoires et leurs méthodes de travail et de recherche ici directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !